Ici, les nuits peuvent durer 24 heures, les rues n'ont pas de nom, et certains disent qu'il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Les chats y sont également interdits, et si vous parvenez à y accéder, on s'attendra à ce que vous retiriez vos chaussures en entrant dans un restaurant ou un musée. Svalbard, un archipel norvégien situé dans les profondeurs glaciales de l'Arctique, est l'un des lieux habités les plus proches du pôle nord. La visite nécessite une planification rigoureuse. Il vous faudra un visa, des vêtements adaptés au froid extrême, et un guide local expérimenté pour vous accompagner dans cette nature sauvage. Pourquoi l'interdiction des chats ? Parce qu'ils sont considérés comme une espèce invasive pouvant nuire à la faune fragile, notamment aux oiseaux, qui ne savent pas se défendre contre ces prédateurs à moustache. Les rues n'ont pas de nom, seulement des numéros. Une tradition remontant à l'époque où la région était peuplée de mineurs qui souhaitaient simplifier le repérage. Vous trouverez des chaussons à disposition dans les établissements qui vous intiment de retirer vos chaussures. Cette pratique est héritée d'une ancienne coutume qui poussait les habitants à retirer leurs chaussures sales pour ne pas souiller l'intérieur des bâtiments. Ces îles abritent également l'impénétrable réserve mondiale de semences. Cette installation doit être maintenue dans des conditions impeccables, car elle contient environ un million d'échantillons de graines de plantes en cas de catastrophe planétaire nécessitant la reconstruction de notre environnement naturel. Ce coffre a été conçu profondément à l'intérieur d'une montagne et se trouve à plus de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est également capable de résister à de puissants séismes. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer, mais certaines visites guidées permettent d'approcher ses portes. Une fois arrivé sur cette île du Pacifique Sud, vous pouvez revendiquer un morceau de terre et commencer à bâtir la maison de vos rêves. Il s'agit de l'île Pitcairn, et lors du dernier recensement, elle comptait moins de 50 résidents permanents. Le climat y est tropical toute l'année et le paysage est époustouflant. Mais s'y rendre est une véritable épopée. Mettons que vous partiez depuis Los Angeles. Vous devrez d'abord prendre un vol pour Tahiti. Ensuite, attrapez un autre vol pour l'île de Mangareva, qui ne part qu'une fois par semaine. Vous arriverez ainsi à l'aéroport le plus proche de Pitcairn, situé à 530 kilomètres de l'île. Le reste de l'aventure devra être effectué en bateau, ce qui vous prendra plus de 30 heures. Cela n'est possible que si vous avez la chance de partir, étant donné que le bateau ne voyage vers l'île avec des fournitures qu'une fois tous les trois mois. Il n'y a pas beaucoup de distractions lors de ces longs trajets. Seules quatre familles résident sur l'île, qui comptent un seul café et une galerie d'art. Vous pourriez toutefois réserver un séjour dans une ancienne prison. Les locaux n'ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une prison qu'en 2004. Mais elle est rapidement devenue inutile et sert désormais d'hôtel. Sous la Banque d'Angleterre se trouve un mystérieux coffre-fort rempli d'or, une forteresse réputée impénétrable. Et pour cause, on dit qu'il abrite environ 400 000 lingots d'or, d'une valeur estimée à environ 250 milliards de dollars. Cet endroit est protégé par de multiples mesures de sécurité. Une surveillance technologique sophistiquée, de lourdes portes pesant plus de 3 tonnes, des gardes en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les rares personnes autorisées à entrer utilisent comme des systèmes comme la reconnaissance vocale pour déverrouiller les portes. Selon l'histoire officielle, remontant au XIXe siècle, la banque possédait des défenses si efficaces qu'elle était jugée impossible à cambrioler. Toutefois, il circulait une rumeur selon laquelle les responsables de la banque avaient commencé à recevoir des lettres anonymes affirmant que quelqu'un avait réussi à percer ses murs. Ils ont ignoré ces avertissements jusqu'à ce qu'ils se retrouvent nez à nez avec le coupable. Un ingénieux égouttier. Ce dernier avait émergé du sol du coffre-fort, prétendant avoir découvert une ancienne conduite lors de réparations. L'honnête égouttier n'avait dérobé aucun lingot. Et, à sa grande surprise, il n'a pas été puni pour être entré par effraction. La légende raconte qu'il aurait été récompensé par l'équivalent d'environ 100 000 dollars pour avoir révélé cette faille dans la sécurité. Ce bâtiment effronté, connu sous le nom de phare des Tridarangar, se trouve dans la froide Islande. Perché sur le plus haut des trois rochers d'un petit archipel, ce phare est constamment battu par les vagues. Ce qui rend son accès en bateau impossible. Aujourd'hui, le seul moyen d'y parvenir est par hélicoptère. Bien qu'il ne soit pas ouvert aux touristes, de nombreuses excursions en hélicoptère à proximité permettent d'explorer ces environs. La construction de cette structure robuste en 1939 fut un véritable défi. Les ouvriers devaient poser manuellement les fondations et escalader les falaises environnantes pour atteindre le sommet. Les conditions météorologiques difficiles, avec des pluies glacées et des vents violents, rendaient la tâche encore plus ardue. Les rochers glissants représentaient également un danger constant, une fausse manœuvre, et les constructeurs se retrouvaient dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. L'équipe devait également faire preuve de compétence en alpinisme. Pour terminer le phare, ils ont dû improviser une pyramide humaine, une personne à genoux, une autre au-dessus, et une troisième tout en haut. Le point Némo, ou point sans homme, est l'endroit de l'océan le plus éloigné de toute terre ferme, à plus de 2500 kilomètres. C'est aussi une zone tristement pauvre en vie marine. Cette région de l'océan Pacifique Sud est immense, environ 34 fois la taille de la France. Mais la vie marine ne peut y prospérer en raison des courants océaniques paresseux. Ceux-ci n'apportent pas suffisamment de nutriments pour permettre la survie des plus grandes créatures marines. Les scientifiques n'ont pu observer que quelques bactéries et de petits crabes dans ces cheminées volcaniques au fond de la mer. Le point Némo a été découvert pour la première fois en 1992, mais il n'a été que peu exploré depuis. Les navigateurs ne sont même pas les personnes les plus proches du point Némo. Ce sont les astronautes qui le survolent dans la Station Spatiale Internationale. En raison de son isolement, les agences spatiales l'ont souvent utilisé pour leur mission. Lorsque les engins spatiaux arrivent en fin de vie, c'est là qu'ils sont mis au rebut, car les précipités dans le Pacifique permettent d'éviter tout dommage terrestre. Au fil des années, le point Némo est devenu un cimetière pour plus de 250 engins spatiaux. En 1997, le point Némo est devenu célèbre pour un son inhabituel, capté par des scientifiques marins surnommés le « bloop ». Bien que certains aient initialement pensé qu'il s'agissait du cri d'une créature océanique inconnue et potentiellement monstrueuse, il a été rapidement déterminé que ce son provenait d'un phénomène naturel, un tremblement de glace sous-marin. Est-il possible de traverser le point Némo ? Pas vraiment. L'emplacement exact de ce point a été calculé à l'aide de logiciels spécialisés pour répondre aux défis de la plus longue distance de nage. L'objectif était de déterminer le point dans l'océan où, en cas de chute depuis le pont d'un navire, une personne se trouverait le plus éloignée de toute terre dans toutes les directions. Il est peu probable que quiconque ait jamais traversé ces coordonnées précises, aucun navire commercial ou touristique ne passant par là. L'abysse de Rannis, située en République tchèque, est la cavité souterraine inondée la plus profonde au monde, avec une profondeur de plus de 520 mètres. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé jusqu'où elle s'étendait dans le sol. Contrairement à la plupart des gouffres qui se forment en descendant à partir de la surface terrestre, celui-ci s'est formé en remontant, à cause de l'eau minérale tiède riche en dioxyde de carbone. Cette mixture gazeuse provenant des profondeurs de la Terre a lentement érodé le calcaire. Puis, à un certain moment de son histoire, le plafond s'est effondré, révélant ainsi cette vaste cavité au monde. Outre sa profondeur, ce qui rend l'exploration difficile, c'est le liquide en lui-même. Il peut être problématique en raison de sa forte concentration en dioxyde de carbone, suffisante pour irriter les parties exposées d'un plongeur. La composition de cette eau influence également le type d'équipement que l'on peut utiliser. Opter pour la plongée en circuit ouvert provoque une réaction chimique lorsque les bulles exhalées entrent en contact avec l'eau, entraînant une diminution de la visibilité dans un endroit où il y a déjà peu de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada